Au Japon, il existe des monuments gigantesques qui aujourd'hui passent presque inaperçus dans le paysage. D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà allés au Japon, peut-être en avez-vous déjà croisé sans le savoir. Mais vu du ciel, on les repère tout de suite, ce sont d'étranges structures en forme de trous de serrure. On les appelle des kofun et ce sont des tombes vieilles d'environ 1400 ans. Prêt pour une petite visite ? Un kofun est donc une tombe. Kofun veut dire tumulus ancien en japonais. C'est donc une tombe en forme de colline artificielle. Ce type de tombe donne son nom à la période des kofun, datée du milieu du IIIe siècle au milieu du VIe siècle de notre ère. On connaît aujourd'hui encore environ 160 000 kofun dans l'archipel japonais, et il en existe aussi quelques-uns dans le sud-ouest de la péninsule coréenne. Il existe toutes sortes de tombes en tumulus au Japon, et les kofun sont les plus connus. Leur forme la plus caractéristique est la forme dite en trous de serrure, car vu du ciel, cela ressemble à une serrure, mais occidentale. C'est donc un nom qui n'est pas utilisé en japonais, et bien entendu, les anciens japonais n'avaient pas l'intention de donner à leur tombe une forme de serrure. Les japonais les appellent zempo-ko-en-fun, ce qui veut dire tumulus à avant-quadrangulaire et arrière-circulaire. Il existe également des zempo-ko-ho-fun, des tumulus à avant- et arrière-circulaire, mais aussi des kofun circulaires, des kofun quadrangulaires, et certains, beaucoup plus rares, sont même octogonaux. Dès son apparition, le kofun est destiné à l'enterrement d'une seule personne, homme ou femme. C'est la tombe d'un personnage important, car les plus petits d'entre eux font une cinquantaine de mètres de longueur, ou de diamètre, et le plus grand mesure 486 mètres de long, sans compter sa triple douve. Considérée comme l'une des plus grandes tombes du monde, sinon la plus grande, c'est le Daisen-ryo, la tombe attribuée à l'empereur Nintoku, dont je vous ai déjà parlé en détail dans une vidéo précédente. Il fallait que ces gens, ces chefs ou ces rois soient capables de rassembler des centaines, voire des milliers de personnes pour travailler à leur gloire post-humain, ce qui démontre bien leur influence et leur puissance. On a longtemps considéré que l'apparition des tumulis dans l'archipel japonais, un tumulus, des tumulus dans le langage courant, mais un tumulus, des tumulis dans le langage scientifique, donc que cette apparition était liée à une influence chinoise ou coréenne, comme toutes les innovations techniques ou culturelles du Japon ancien. Bien entendu, les choses sont plus complexes que cela. Certes, les populations de l'archipel étaient en relation avec la cour chinoise et les royaumes coréens au début de la période des kofun. Mais en fait, il existe des tumulis dans l'archipel, bien avant la période des kofun. Grâce à l'archéologie, on sait retracer toutes les étapes de l'évolution des tombes de chef qui mènent à la forme d'Empô-ko-en-fun. Les origines des kofun remontent à la période précédente, la période Yayoi, qui va du Xe siècle à notre ère au milieu du IIIe siècle de notre ère. Durant cette période, on commence à voir apparaître des tombes plus riches que d'autres, séparées du cimetière commun et creusées dans un tumulus. Le plus célèbre de ces tumulis du Yayoi, qu'on appelle en japonais des funkyubo, pour les distinguer des kofun, est celui de Yoshinugalu. C'est un des plus anciens et des plus grands. Puis, dans la dernière partie de la période Yayoi, soit les IIe et IIIe siècles de notre ère, ce type de tombes en tumulus apparaît tout autour de la mer intérieure et sur le long des côtes de la mer du Japon. Leurs formes sont différentes en fonction des régions. Circulaires ou ovales au nord de l'île de Kyushu, circulaires avec des projections à Kibi, l'actuel au Kayama, et quadrangulaires avec des projections aux quatre coins à Izumo, les actuels départements de Shimane et Tottori. Et c'est vers le début du IIIe siècle qu'est construit le premier kofun de forme Zenpokori-kun, dans la plaine de Nara, sur le site de Makimoku. En fait, cette forme particulière de tumulus et la tombe qu'il contient sont une synthèse des différentes tombes en tumulus de la période Yayoi. On retrouve effectivement dans un kofun différents éléments empruntés aux tumulis Yayoi de Kyushu, Kibi et Izumo. La forme circulaire avec la grande projection à l'avant rappelle le funkyubo de Tatesuki à Okayama, qui lui en possède deux. Sur les tout premiers Zenpoko-en-fun, cette projection avant est très courte, et elle n'est pas sans rappeler non plus les projections des tumulis dits Zumo, qui servaient très probablement d'accès au sommet du tumulus. La tombe principale, elle aussi, est une sorte de synthèse. Toujours située au centre de la partie arrière, donc la partie circulaire, il s'agit d'une grande fosse rectangulaire aux parois empierrées, dans laquelle on a déposé un long cercueil en bois. Il peut également y avoir une chambre funéraire en bois installée dans la fosse empirée, comme sur le kofun de Hoke no Yama, un des plus anciens connus du site de Makimuku, où ils sont apparus. Là encore, on peut faire des parallèles avec le funkyubo de Tatesuki à Okayama. Une fois la tombe refermée, de la vaisselle en terre cuite est déposée au-dessus et autour de la tombe, ce qui est typique de tout l'ouest de l'archipel japonais durant la période Yayoi. Un peu plus tard, on va voir apparaître à la surface de ces premiers kofuns, mais pas sur les tout premiers, ce qu'on appelle des jarres et piédestos spéciaux. Ce sont de grandes jarres en terre cuite, dont le fond a été volontairement percé, posé sur un grand socle cylindrique décoré. Les plus grands font plus d'un mètre. Et ce type de dispositif est typique de la région de Kibi, donc Okayama, à la toute fin de la période Yayoi. Enfin, en avançant encore un peu dans le temps, les kofuns s'entourent d'une douve caractéristique très probablement héritée des enceintes funéraires de la période Yayoi, les Houkei Shikobo, avec leur fossé entourant les tombes et qui sont typiques de la région centrale du Japon, le Kinki, où sont apparus précisément ces premiers Tempo Koenfun. Donc les kofuns ne sont pas des ovnis qui apparaissent comme ça d'un coup, mais bien une évolution de tradition ayant plusieurs centaines d'années d'existence tout autour de la mer intérieure du Japon. Les kofuns sont généralement des tombes individuelles, c'est-à-dire qu'une seule personne est enterrée au sommet de la partie circulaire. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, car le sol acide du Japon dissout les matériaux organiques et donc les os. On n'a pas de squelette à disposition dans ces tombes pour répondre à cette question. Le mort était déposé dans un grand cercueil en bois. Au début de la période, il s'agit d'un cercueil monoxyde, c'est-à-dire d'un tronc d'arbre coupé dans la longueur et évidé pour former une droite. Le mort y est allongé sur le dos et entouré de différents objets. On suppose bien entendu que le mort n'était pas enterré nu, mais habillé. On a d'ailleurs pu, à quelques occasions, retrouver quelques fragments de tissu. En fonction de la richesse de la tombe, on trouvera des miroirs en bronze chinois, des armes en fer et en bronze, comme des sabres, des pointes de flèches, mais également des collets de perles. Le corps du défunt est souvent recouvert de six nabres, une poudre rouge vermillon, c'est du sulfure de mercure qu'on trouve à l'état naturel. Cette poudre rappelle donc la couleur du sang. Là aussi, le type d'objet qu'on trouve dans les premiers kofun, et même l'application de six nabres, sont le prologement des pratiques funéraires de la période précédente, la période Yayoi. Au fur et à mesure que la taille des kofuns augmente, le nombre d'objets qu'ils contiennent augmente aussi. On a de plus en plus de miroirs et d'armes en fer, mais de moins en moins de parures en perles, comme des colliers ou autres. En avançant dans le IVe siècle, on voit apparaître de nouveaux objets dans les tombes des kofuns. Certains sont généralement interprétés comme des bracelets, ils ressemblent parfois à des bracelets en coquillages tropicaux connus durant la période Yayoi. Les outils en fer, dont les haches, sont également de plus en plus nombreux. On voit également apparaître à la fin du IVe siècle les premières cuirasses en fer, suggérant l'émergence d'une classe dirigeante tournée vers la guerre. Et cela se vérifie dans les kofuns du Vème siècle, qui représentent un tournant majeur dans leur histoire. Le début du Vème siècle est marqué par l'apparition de kofuns gigantesques. J'ai déjà évoqué le plus grand d'entre tous, le Daisen Lyo, attribué postérieurement à l'empreuve Nintoku. Mais comme je l'ai expliqué plus en détail dans cette vidéo, s'il a jamais existé, Nintoku n'était pas empereur, mais roi d'un royaume en pleine expansion, le royaume du Yamato, dont les kofuns sont considérés comme le marqueur principal de l'influence politique à travers l'archipel japonais. Je m'explique. Je vous ai dit juste avant que les kofuns sont nés sur le site de Makimuku, dans la plaine de Nara, mais que, bien que leur forme particulière nous interpelle aujourd'hui, ils sont issus de traditions bien plus anciennes, et ne se démarquent pas spécialement dans le paysage funéraire de l'ouest du Japon. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette forme dzenpo koen fun va être adoptée très rapidement, en une génération environ, par les élites autour de la mer intérieure. Mais pas par toutes les élites. Celles des côtes de la mer du Japon vont continuer à ériger des tumulis quadrangulaires à quatre projections, et un peu plus au nord-est, d'autres élites vont se faire construire des dzenpo ko ho fun. Les deux formes dzenpo koen et dzenpo ko ho, s'excluant quasi mutuellement d'un point de vue géographique, on peut postuler que deux groupes d'élites influents, mais rivaux, coexistaient à cette époque. Mais, encore plus intéressant, en quittant le IIIe siècle et en avançant dans le IVe siècle, la forme dzenpo koen est adoptée par toutes les élites de l'ouest du Japon, et cette forme va même s'étendre vers le Kanto à la transition entre le IVe et le Ve siècle. Pour les archéologues, cela démontre une influence culturelle et politique du royaume du Yamato. D'autant plus qu'on remarque trois choses en arrivant au début du Ve siècle. Première chose, les kofuns les plus grands sont situés en majorité au Yamato. Deuxièmement, dans chaque région de l'ouest du Japon, s'établit une hiérarchie basée sur la taille des kofuns. Chaque région possède par génération un très grand kofun et un seul, donc a priori celui du dirigeant local, et des kofuns plus petits, donc a priori ceux de son entourage. Et ce grand kofun dans chaque région n'est jamais plus grand que celui du dirigeant du Yamato contemporain. Troisièmement, les grands kofuns du Yamato contiennent le plus de miroirs chinois, et les chercheurs ont pu prouver que des miroirs ayant été coulés dans le même moule se retrouvaient dans plusieurs kofuns. Une majorité dans un grand kofun du Yamato, et un ou deux miroirs dans quelques grands kofuns à l'extérieur du Yamato. Si on ajoute à cela que les sources chinoises du 5e siècle ne mentionnent que les rois de Hua, donc du Yamato, comme échangeant des tribus, titres, etc. avec eux, on peut en conclure que les rois du Yamato se servaient de leur relation privilégiée avec la cour chinoise, c'est-à-dire la grande puissance de l'époque, pour asseoir leur pouvoir sur tout l'ouest du Japon, et le légitimer par des titres officiels, et en distribuant à leurs alliés, mais probablement aussi vassaux, des miroirs en bronze, essentiels aux rites funéraires depuis la période Yayoi. Les kofuns au 4e et 5e siècle sont donc le symbole de la domination du royaume de Yamato sur les autres régions de l'ouest japonais, jusqu'au Kanto. Il s'agirait d'une sorte de confédération suprarégionale, dominée par le Yamato, et non encore d'un royaume totalement unifié, les élites de chaque région conservant un certain pouvoir et une certaine indépendance, mais reconnaissant la suprématie des rois de Yamato. C'est l'apogée de cette domination que reflète donc le gigantisme des kofuns du 5e siècle. Et si le défunt est toujours enterré au sommet de la partie arrière du tumulus, la tombe évolue avec l'apparition de sarcophages en pierre et la multiplication de l'équipement guerrier, des casques, des cuirasses, des armes toujours plus nombreuses, mais également l'apparition de pièces de harnachement, car la cavalerie est introduite au Japon à cette période depuis le continent asiatique. D'ailleurs, les sources chinoises coréennes et japonaises s'accordent, pour une fois, pour décrire l'implication des rois de Yamato dans les conflits entre les trois royaumes de Corée à cette époque. Plus de détails dans cette autre vidéo. Les Haniwa, d'abord issus des piédestaux et jarres spéciaux du Yayoi, se transforment et prennent la forme d'objets, de personnes ou d'animaux. Ils forment de véritables cortèges et scènes au sommet ou près des grands kofuns. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Haniwa, ce sera cette vidéo-ci. Et comme toute grande chose a une fin, à l'approche du 6e siècle, les kofuns géants disparaissent et leur architecture se transforme. Le 5e et le 6e siècle sont des périodes où le royaume de Yamato est très lié avec les royaumes de la péninsule coréenne, et notamment celui de Baekje. De nombreux Coréens viennent s'installer dans la région centrale du Kinki et apportent de nouvelles technologies, comme le tour de potier, l'art de creuser des canaux, de faire des routes, la technique de la vaisselle en grès, etc. D'un point de vue funéraire, la chambre funéraire mégalithique à entrée latérale sur le modèle continental est adoptée. Et c'est une révolution architecturale. D'abord d'un point de vue technique, car il faut déplacer d'énormes blocs de pierre et les empiler. Ensuite d'un point de vue de la conception même des kofuns, puisque désormais la chambre funéraire doit être construite avant le tumulus. C'est également une évolution majeure d'un point de vue des pratiques funéraires, car le sommet du kofun ne sert plus à rien, puisque la chambre funéraire ne s'y trouve plus. Donc plus de cérémonies au sommet, et plus de haniwa non plus. Ces derniers sont relégués sur les côtés du tumulus, au niveau de l'entrée ou plus loin, voire même dans la chambre funéraire. Mais les haniwa figuratifs sont en revanche de plus en plus nombreux. Et enfin, cette chambre funéraire avec un couloir d'accès permet d'y déposer plusieurs personnes à différentes périodes. Le kofun se transforme peu à peu en tombe familiale. Le mobilier funéraire évolue aussi, avec la présence de plus en plus fréquente d'objets de luxe et d'apparats, ou à caractère symbolique ou rituel. Apparemment, les élites ont un accès plus aisé aux objets à la mode continentale, et aiment à se parer de chaussures, de bijoux ou de couronnes en or, et porter de magnifiques sabres. La taille des kofuns va également en diminuant fortement. À part dans le Yamato, où on trouve encore des kofuns entre 300 et 350 mètres de long, dans les autres régions de l'ouest du Japon, ils sont désormais beaucoup plus petits, en dessous de 120 mètres. On sent que le système de domination des rois du Yamato sur les autres élites s'essouffle, les temps changent, et les mentalités aussi. Et, à l'école de la Chine et des royaumes coréens, les conceptions du pouvoir se transforment au Yamato. Avec l'introduction de l'écriture, les premières listes généalogiques de rois sont rédigées au milieu du VIe siècle. Une autre œuvre relatant les traditions ancestrales déroulerait les origines divines des rois de Yamato. Ces deux documents ont été écrits afin de légitimer politiquement la domination des rois du Yamato sur les autres rois de l'ouest de l'archipel. Perdues aujourd'hui, elles sont néanmoins mentionnées par de nombreuses sources des VIIe et VIIIe siècles. Et du coup, si la prédominance de la famille royale du Yamato est justifiée par l'écrit, montrer sa puissance en se faisant construire la plus grosse tombe de l'archipel et en régulant l'accès à ce type de tombe des autres rois ou chefs ne servent plus à rien. Le Yamato entre dans l'histoire, les Kofun n'en feront pas partie. En effet, à la fin du VIe siècle, les Dzempo Kohenfun ont disparu. Sauf au Kanto, où il faut encore de la résistance pour quelques générations. Il semblerait que dans cette région où l'influence du Yamato était moins forte, on se soit accroché à cette tradition pendant encore un certain temps avant qu'elle ne finisse, elle aussi, par disparaître. On construit encore des Kofun, mais ils sont beaucoup plus petits, 30 à 40 mètres, et de forme circulaire ou quadrangulaire. Ils se multiplient à travers l'archipel, regroupés en nécropoles de centaines de petits tumulis. Les Kofun se, entre guillemets, démocratisent. Ils ne contiennent plus beaucoup de mobiliers funéraires et il s'agit surtout de céramiques. Les Haniwa, eux, ont disparu. Une tradition originale se développe sur l'île de Kyushu. Les chambres funéraires en pierre sont peintes. Il s'agit généralement de décors géométriques recouvrant les parois, mais quelques rares Kofun possèdent des scènes figuratives qui sont difficiles à interpréter, en l'absence de textes contemporains qui les mentionneraient. Mais leur style est clairement local, ce ne sont pas des imitations du continent. Au VIIe siècle, les petits tumulis en nécropole perdurent et les rois, qui se nomment désormais empereurs, sont inhumés sous des tumulis de forme octogonale reposant sur une base carrée. Deux tumulis circulaires remarquables sont connus pour cette période. Les Kofun de Takamasuzuka et de Kitora, dont les chambres funéraires sont peintes de fresques de style coréen avec des courtisans, un zodiaque et les figures des animaux gardiens des quatre points cardinaux. On ne sait pas à qui ils appartenaient. Des membres de l'élite japonaise pétries de cultures continentales ou bien des élites coréennes vivant au Yamato. Les conceptions de l'au-delà dans l'archipel japonais se sont clairement mises à la mode continentale au VIIe siècle. C'est la fin d'une longue tradition qui aura duré environ 350 ans. Sous l'influence du bouddhisme, les tumulis même petits vont finalement complètement disparaître. Voilà pour ce long voyage à travers le temps concernant les kofun. J'espère vous avoir fait découvrir de nombreuses choses et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez compléter vos connaissances, je vous mets la liste des vidéos en rapport avec ce sujet que j'ai déjà faites dans la description de cette vidéo, notamment la vidéo sur les Haniwa ou celle sur le kofun de l'empereur Nintoku. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. Merci de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux. En attendant une prochaine vidéo, à très bientôt et prenez soin de vous.